... ... ... Excellences, Monsieur le Président de la République et Madame Antoinette Sassoun-Guessot, après le référendum, la ville de Pointe-Noire vous accueille avec honneur et amour. Oh, que c'est gentil, ma chérie. C'est gentil, vraiment, avec amour. Alors, vous allez bien. Comment t'appelles-tu ? Allégresse, en plus. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, à l'occasion de votre visite de travail dans le département de Pointe-Noire et du Pilou, les troupes d'honneur de la garnison de Pointe-Noire sont rejets. Je vous invite, très respectueusement, à les passer en revue. ... C'est l'histoire d'un gamin de la Brousse qui fut l'un des plus jeunes chefs d'État d'Afrique et qui en est aujourd'hui l'un des doyens incontournables. L'histoire d'un fils de chasseur qui a perdu le pouvoir avant de le reconquérir, à force de volonté, d'obstination, et parce que du Congo qu'il a vu naître et auquel il est passionnément attaché, il s'est toujours fait une certaine idée, nourri des rêves féconds de son enfance. L'itinéraire de cet homme debout, pudique et secret, qui a côtoyé cinq présidents français, rencontré Mao, Castro et Ho Chi Minh, fraternisé avec Mandela et traversé bien des tempêtes, n'avait jamais été raconté par lui et avec lui. En acceptant de nous ouvrir les portes de sa mémoire, Denis Sassou Nguesso a donc voulu écrire sa propre histoire, mais aussi nous parler d'avenir. On va commencer, Président, l'histoire de votre vie, cette longue saga, cette très longue histoire. J'ai envie, la première question que j'ai envie de vous poser, elle est toute simple. Quel est votre premier souvenir ? Le tout premier souvenir, le tout premier, c'est celui de mon initiation. Parce que là, je n'étais même pas encore à l'école et mon père était venu me chercher pour aller à l'initiation, sur essai, de longues heures. Pourquoi vous ? Ah ça, je ne sais pas. Et c'est arrivé comme ça. L'explication ne m'a pas été donnée non plus. Vous n'étiez pas l'aîné de la fin ? Ah non, le dernier même, de tous. Et vous avez des souvenirs de cette cérémonie ? Ah oui, heureusement. Mais je ne suis pas autorisé d'en parler. Ça ne se raconte pas ? Ça ne se raconte pas. Mais bien sûr, de mon initiation, heureusement, oui. C'est comme ça que l'on devient moiné ? Ah oui, il faut d'abord aller à l'initiation. Comme les moinés, c'est de père en fils, et votre tour finit par arriver. Édou, chef-lieu de canton de la Cuvette, région centrale du Congo, au cœur de ce qui est alors l'Afrique équatoriale française. C'est là que tout a commencé. Denis est le cadet de Julien de Guesso, l'une des personnalités locales de la communauté Mboshi, et d'Émilienne Mwebara, maman émilienne. femme humble et discrète, à qui il vouera toujours une dévotion fusionnelle. Et puis il y a aussi dans cette petite enfance des couleurs, des odeurs, la chasse, la pêche, la lima, tout ça. Vous a bercé, c'est l'enfant de la brousse. Nous vivions sur le terrain, et nous avions nos moments de pêche. C'était surtout la pêche. Et on allait aussi à la grande chasse. Parce que mon père, c'était un guerrier, c'était un grand chasseur. Il s'attaquait aux buffles. C'était une autorité publique, en fait. Dans la contrée, il est connu pour ça, c'était un guerrier. Donc c'est lui qui était le pisteur. Le matin, 4 heures du matin, il allait en brousse suivre les troupeaux, les localiser. Les troupeaux de buffles, de sangliers, de tout. Il les localisait dans un bois, il revenait au village, mobilisait les autres chasseurs. À ce moment-là, le maître arrêtait les cours. Il disait, bon, il y a la chasse, parce qu'on entendait le bruit. Les appels à la chasse, le maître disait, il y a la chasse. Ils nous sortaient, et nous avions accompagné les grands. À la grande chasse, mais nous, on nous demandait de monter sur les arbres. C'est ce que vous avez fait ? Juste pour faire du bruit et pousser le gibier vers les chasseurs. Oui, on a fait ça. Le jeune Denis fréquente l'école primaire Dédou, que les habitants du village ont eux-mêmes construit en Pizé. Très vite, l'instituteur le remarque. Mais pour continuer à étudier, il faut partir. Et puis un jour, je crois, de 1953, ce qu'on dit, vous avez dix ans, une dizaine d'années, c'est ce fameux chapitre qui se tourne dans l'histoire de votre vie, c'est-à-dire que vous partez avec quelques camarades, vous quittez Edou, à pied, pour aller jusqu'à Wando, où se trouve un collège. Ça a pris combien de temps pour faire ces 100 kilomètres ? Deux journées de marche. Deux journées de marche. 50 kilomètres de premier jour, 50 kilomètres de deuxième jour. Et une nuit en pleine brousse. En pleine brousse, non. On s'arrêtait dans un grand village. Ah oui, pas en pleine brousse, mais c'était quand même la brousse partout. On voyait des passages, des traces de passage de troupeaux d'éléphants, de buffles. C'était un peu la peur au ventre que nous faisions ce voyage-là. – Votre l'amant n'avait pas envie de vous voir partir. – Non. Et elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas du tout. Si bien qu'elle a fait la marche avec moi, quelques, bon, quelques deux, trois kilomètres. On était tous les gamins, on était une demi-douzaine comme ça. Bon, elle a tenu à m'accompagner quelques deux, trois kilomètres. Après, on s'est arrêtés, je lui ai dit de retourner chez elle. Et puis, je ne sais pas, est-ce qu'elle avait pleuré ? Parce que je ne me suis plus retourné quand je rejoins les autres. – Ça, c'était une décision. – Oui, je ne me suis plus retourné. Je crois qu'elle pleurait, c'est sûr. Mais je ne me suis plus retourné parce que j'aurais pu avoir pitié d'elle et rester. Et j'ai continué. Après deux années passées à Wando, c'est un nouveau départ, cette fois pour le collège. Le colonisateur n'a rien construit dans la partie nord du Congo. Alors, en route pour le sud. En route pour Dolizy, l'actuel Bunda et le collège Raymond Payet. Denis est reçu au concours d'entrée en sixième. Il se fait baptiser dans l'église de la ville où son nom, copié à l'encre de Chine, figure toujours sur les registres. C'est avec plaisir que je vous montre ces archives qui sont très très précieuses, où nous voyons le nom ici de Sassou Déni. Je sous-signé est baptisé à Dolizy et l'on peut lire l'an 1958, le 10 du mois d'avril. Mais l'indépendance approche et la fièvre nationaliste ne laisse pas indifférent Denis ainsi que certains de ses camarades. Nous avions connu une période révolutionnaire, en fait très précoce, parce que nous avions un professeur, Maurice Spindler, qui était notre professeur de français, mais qui faisait plus de philosophie avec les élèves de 4e et de 3e que le français. Et c'est lui qui nous a inculqué l'esprit nationaliste, en fait. Pour vous donner une idée, bien que nous soyons les plus jeunes de la promotion, mais nous étions un peu comme les meneurs de la promotion. Et lui, Denis, dès le départ, il avait ces qualités de meneurs. Interne au collège et syndicaliste actif au sein de l'association scolaire du Congo, Denis est surtout un élève doué. Maurice Spindler, qui le suit depuis le premier jour, le pousse à s'inscrire au lycée de Brazzaville. À ce moment-là, je pense pour vous un choix. Il y a le lycée à Brazzaville, mais les places sont limitées. Et apparemment, toutes les places sont prises. Ah non, elles ne sont pas limitées, on prenait les meilleures. Oui. Et on prenait les meilleures, elles n'étaient pas limitées. On prenait les meilleures, mais c'était déjà en 60, oui. Et on vivait déjà les premiers moments, bon, le choix basé sur des critères qui n'étaient pas objectifs. Quiconque pouvait avoir un soutien dans les milieux politiques pouvait avancer. Donc, commençaient déjà les phénomènes. Je dis les choses clairement, président, il y avait du favoritisme. Favoritisme. Voilà. Parce que les meilleurs, oui, on prenait les meilleurs qui continueraient. À ce titre, vous pouviez postuler. Non seulement, j'ai postulé, mais je pensais que je méritais puisque, en toute humilité, j'étais major. Major de promo. Donc, je méritais. C'est quand même l'un des souvenirs douloureux. Denis est déçu, meurtri. Sans enthousiasme, il se prépare à devenir instituteur quand Spindler, encore lui, a une idée qui va changer son destin. Le colonisateur sur le départ recrute des cadres pour la future armée congolaise. Pourquoi ne pas tenter sa chance ? Denis se présente au concours, réussi, et entame une formation d'officier. Direction la base de Bouard en Centrafrique, pour une préparation parachutiste sous le commandement d'un certain colonel Bijar. Puis Cherchel, en Algérie. Quelques années plus tard, c'est à l'école militaire de Saint-Mexan, en France, que s'achèvera le cursus du futur général Sassoon Guesso. Quel souvenir vous avez de Bijar ? C'est un officier, un vrai, un véritable officier. C'est quelqu'un qui faisait six kilomètres de crosse par jour, tous les matins, avec son épouse et sa fille. Tous les matins. On sortait, on voyait Bijar, avec son épouse et sa fille. Tous les matins. Et il nous en a fait voir quand même aussi. Avec lui, c'était très dur. Mais cela nous a informés aussi. Oui, vérifiez, le colonel Ibovis, il est dans le couloir là, qui rentre ? Qui vient de me voir. Oui, voilà. Monsieur Président ? Le cardinal est arrivé ? En entre deux heures. Comment ? Treize heures, c'était prévu pour treize heures. Mais il est quel heure ? Douze heures. Mais il est arrivé à Brazzaville ? Il est à Brazzaville. Il est à Brazzaville ? Il est à Brazzaville. D'accord, donc tu arrêtes. C'est une bonne envie, c'est une bonne envie. Je suis là. J'en ai dit aussi, le casos d'entre nous. Et là, vas-je. Vraiment là. Ha, ici. L'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt. La métropole ne s'y opposera pas. 15 août 1960, l'indépendance. L'abbé Fulbert Youlou accède au pouvoir, mais il n'y restera pas plus de 3 ans. Renversée par une insurrection populaire, lâchée par la France, Youlou cède la place à Alphonse Massamba Débat, au socialisme bantou, aux partis uniques et aux milices populaires. Revenu de Saint-Mexan, Denis Sassou Nguesso est lieutenant au sein du groupement aéroporté, unité d'élite de l'armée. Avec quelques autres officiers progressistes, dont le capitaine Marianne Guabi, il observe la lente dérive d'un régime de moins en moins cohérent et de plus en plus autoritaire. Le 2 août 1968, Alphonse Massamba Débat démissionne, sous la pression d'un conseil national de la révolution, regroupant civils et militaires, dont Marianne Guabi et Denis Sassou Nguesso. C'est un coup d'état, certes, mais populaire. Fin décembre, Marianne Guabi devient président et un nouveau parti unique, le parti congolais du travail, voit le jour un an plus tard. A la révolution et au parti congolais du travail, je m'engage en me guidant des principes matrimonaires, à défendre les statuts et la constitution, à consacrer toutes mes forces au tirant des idéaux proletariens du peuple congolais. Denis Sassou Nguesso, désormais capitaine, poursuit son ascension. Chef du groupement aéroporté, patron des forces terrestres de Brazzaville, directeur de la sécurité, ministre de la Défense. Aux côtés du camarade président Nguabi, il est le numéro 2 du régime. Quel genre d'homme était Marianne Guabi ? Quel genre de... Un homme de conviction aussi. De grande conviction, de grande intégrité. Il croyait toujours à ce qu'il faisait et quand il décidait de le faire, il allait jusqu'au bout, oui. Et il restait un homme très droit. C'était votre ami ? C'est mon aîné. C'est mon frère, mon ami, mon compagnon. Je lui suis resté fidèle jusqu'au dernier moment où je l'ai accompagné à sa dernière demeure. C'est un moment de fierté pour moi. 18 mars 1977, la foudre tombe sur Brazzaville. Après huit années fiévreuses de socialisme échevelé, ponctuées de complots, de trahisons et de tentatives de putsch, le président Marianne Guabi est assassiné par un commando dans l'enceinte de sa résidence de l'état-major. Bien plus tard, lors de la conférence nationale, certains accuseront sans preuve Denis Sassou Nguesso d'avoir lui-même commandité le meurtre. Monsieur le président, je voudrais que vous me racontiez le 18 mars 1977. Comment vous avez vécu ça ? Comment vous avez appris ce qui s'est passé ? Racontez-moi un peu ce fameux jour où Marianne Guabi a été assassinée. C'est très simple à raconter parce que j'étais ministre de la Défense. Et puis, je crois qu'à cause de quelques problèmes, au cabine d'art, etc., et des appréhensions qu'on avait au sujet des situations dans l'enclave du cabine d'art, le quartier était consigné. Et je suis resté au bureau jusqu'à, peut-être jusqu'à 13h, 13h30, 14h, peut-être, oui. Quartier consigné. Puis, je suis allé me rafraîchir un peu, un pilat chez moi. Et dès que je suis arrivé, le Kunzo me téléphone pour me dire qu'il entend des tirs nourris en direction de l'état-major général, des tirs nourris en direction de l'état-major général. C'est mes téléphones. J'ai juste remis mon ceinturon. Je n'ai même pas dit au revoir à mon épouse et à mes enfants. Et je suis revenu. J'ai foncé naturellement vers mes bureaux, au ministère de la Défense. Quand je suis arrivé devant la mairie, l'actuelle mairie, c'est là où on m'a dit le président Gwabi. Et Grier m'a blessé. Et on l'a mené à l'hôpital militaire. Qui a tué Marie-Ngwabi ? Il y a eu un procès dessus. On ne peut pas continuer de faire la confusion. Il y a eu un procès. Et les éléments qui avaient participé au forfait. Ceux qui étaient abattus sur place sont connus. Ceux qui ont pu s'enfuir sont connus. Certains d'entre eux ont été recherchés. Dont Kikadidi, qui avait été tué dans les opérations de recherche. Kikadidi, d'autres ont été arrêtés et ont été jugés. Le procès s'est déroulé dans le pays en direct à la radio et à la télévision pendant plusieurs semaines, je crois. En direct, le procès en direct à la radio et à la télévision pendant plusieurs semaines. Et les objets. Par exemple, le véhicule du commando. Le commando qui est entré au quartier général. La 404 qui a transporté le commando jusqu'à la résidence du Pézangouabi est encore là, au mausolée. On ne peut pas créer de la confusion autour de cet événement indéfiniment. Je m'élève contre cela. Je m'élève contre cela. Dans l'atmosphère de confusion et de règlements de comptes qui suivent l'assassinat de Marianne Guabi, deux personnalités sont exécutées. Le cardinal Émile Byayenda, dès le 23 mars, après avoir été enlevé. Et l'ancien président Massamba Déba, deux jours plus tard, à l'issue d'un jugement expéditif en cour martiale. C'est quand même un regret dans l'histoire de ce pays. Ça c'est sûr. C'est évident. Sans aucun doute. Bon, le président Massamba Déba était impolitique. Bon, il pouvait avoir des positions politiques. Mais le cardinal Byayenda n'était pas impolitique. Il n'y avait pas de prise de position politique. Non. Et tout cela, c'est le drame de l'histoire du pays. Et je peux vous dire que c'était une période très sombre. Est-ce qu'il ne serait pas temps que l'État congolais exprime une forme de, je dirais, de repentance ? Cela a été fait. Cela a été fait. La repentance. Alors, ça va ? J'ai retrouvé... Tu l'as regardé par là. J'ai retrouvé des vieilles photos. Là. Les vieilles. Regarde. Mon initiation. Ah oui. Ou Aïdou. Regarde. Marianne. Gouaville. 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 Gouille et photo. Ça, c'est visite à Cuba. Décoration. Parfédère Kassou pendant le banquet. Déjà, la masse de photo, tu vois, avec... Avec Kadhafi. Kadhafi. Et Bongo. Le présent Bongo. Poutine, c'est encore plus récent. Avec le Chinois. Avec le Chinois. Ça, c'est à Pékin. Ça, c'est avec le... Demir du Qatar. Je vois le premier ministre de l'Ethiopie. Méles. Ici, c'est la prestation de serment. Je prête le serment là. On doit pouvoir le compléter aussi. Je ne sais pas si c'est un peu de photo. Et tous les moments, là, on va le compléter. Ici, c'est Ali et les enfants. Je ne sais pas quelle occasion. Antoinette Sasungesso, née Chibota, première dame du Congo, partage la vie de son mari depuis près de 50 ans. Jeune institutrice, séduite par le bel officier, elle est sans nul doute celle qui le connaît le mieux. Je crois qu'au début, ne s'accrochait pas beaucoup. Parce que moi, ce n'était pas, je vous dis, mon genre. Et lui, certainement, il trouvait là une femme qui lui tenait un peu tête. Ce n'était pas aussi peut-être son genre. Mais bon, les choses ont fait que ça continuait. On s'est vus un peu plus souvent. Et voilà, pour la petite histoire, personne ne savait où on allait. Mais j'avoue que c'était ce que j'ai admiré dès le premier abord, parce que ce n'était pas le genre d'homme qui, bon, il te voit, je vous aime, je vous adore, vous savez ? Oui. Toutes ces flatteries un peu qu'on avait l'habitude d'entendre. Il était très discret, ne me parlait pas vraiment d'amour. Plutôt, on bavardait des choses et d'autres. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Depuis, bon, l'histoire a continué. L'histoire a continué. L'histoire a continué. Et puis, on s'est vus plus souvent. Et puis bon, j'ai admiré ce caractère, j'avoue. D'homme qui ne mentait pas. Qui n'était pas là pour flatter une femme. qui disait vraiment la vérité. Il me disait, il me parlait de sa vie, de ce qui se passait dans son travail, que j'admirais, parce que pour moi, un militaire, ce n'était pas du tout de mon goût. Mais j'ai vu là un vrai soldat, un vrai officier. Elle est toujours là à vos côtés. Elle a toujours été... C'est quelqu'un d'important pour vous. Ah oui, très. Très important. Elle est toujours là. des moments parfois très difficiles. Sans elle, peut-être que vous n'auriez pas réussi tout ce que vous avez réussi. Peut-être que vous auriez eu un autre destin après. Est-ce qu'on peut le dire, ça ? Elle a toujours... Elle aura contribué fortement. Le destin, c'est le destin. C'est avec elle, je pense. Le destin, c'est aussi le fait de l'avoir rencontré. Les obsèques de Marianne Guabi achevée se posent la question de la succession. C'est le colonel Yambi Opongo qui est désigné chef de l'État par le comité militaire du parti. Même si, pour toute une partie de l'opinion, l'héritier de Nguabi, c'est lui, Denis Sasungueso. Mais à 34 ans, ils ne se sont pas prêts. Pas encore. Il y a eu la pression et de l'armée et des organisations de partis pour qu'ils prennent la tête. Parce qu'on pensait, on voyait en lui comme la meilleure garantie pour aller vers le 3e congrès. Il l'a refusé. Il l'a refusé. Il a pensé que dans ce contexte, il avait un aîné, le général Yambi. Et moi, j'étais de ceux qui exerçaient aussi quelques pressions. J'étais comme directeur du cabinet. s'était essayé de passer par nous pour le convaincre. Il l'a refusé. Alors lorsque... C'est-à-dire qu'il aurait pu prendre le pouvoir au mois de mars 70. Exactement. Il était ministre de la Défense et il avait la direction du parti en réalité. Donc toutes les conditions étaient remplies pour qu'il prenne le pouvoir. La présidence Yambi durera 600 jours. Le successeur de Marianne Guabi prône la rigueur et l'efficacité. Mais son style martial et sa communication déficientes vont lui coûter cher. Yambi est destitué par le comité central le 5 février 1979 avant d'être arrêté. Cette fois, pour Denis Sassoon-Guessot, l'heure est venue d'assumer ses responsabilités. Vous êtes vice-président, ministre de la Défense, vous êtes le numéro 2 du PNP. Numéro 2. Voilà. De manière tout à fait claire. Oui, mais pour en arriver à ces décisions que l'on connaît, c'est-à-dire Denis Sassoon-Guessot, chef de l'État, il y a aussi une volonté personnelle qui est la vôtre d'arriver au pouvoir. Il faut quand même dire que ce n'était pas une simple volonté de puissance comme ça qui venait de Sassoon-Guessot comme dirigeant du parti. Mais c'était quand même aussi la même opinion du 18 mars, qui est comme revenu dans les milieux du parti, dans les milieux de la jeunesse, dans les milieux des syndicats, même des organisations de femmes qui estimaient que, bon, pour remettre le parti dans son fonctionnement normal, il fallait certainement mettre un cadre. Et puis, moi-même aussi, oui. À ce moment-là, je me sentais prêt à prendre cette situation en main qui était quand même une situation très difficile au plan politique, au plan économique et social. C'était une situation et le pays était quand même dans une dérive sérieuse, oui. Je me sentais la volonté de le faire, oui. Vous vous souvenez de ce jour de février où vous êtes président de la République. Vous vous en souvenez encore ? Quels sentiments avez-vous en tête ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous dites « J'ai fait un chemin extraordinaire » quand même. Depuis d'où jusque-là ? Jamais j'aurais pensé que... Qu'est-ce qu'il y a dans votre état ? Quels sont vos sentiments ? Le sentiment, c'était quand même celui du devoir. Je sentais quand même à ce moment-là le poids de la responsabilité. Bon, le parcours, oui, j'étais arrivé là. Mais c'est le moment où je me sentais le plus prêt et à assumer une telle responsabilité pour des raisons sérieuses. En deux décennies à peine, le Congo a connu quatre présidents dont aucun n'a quitté le pouvoir dans des circonstances normales. Au Congolais, Denis Sassou Nguesso va apporter ce qu'ils attendent le plus, la stabilité, conditions du développement. Si le régime Sassou I reste socialiste en apparence, le mot d'ordre est celui du réalisme. Réalisme politique, tout d'abord, avec la libération des prisonniers d'opinion et l'adoption d'une nouvelle constitution. Réalisme diplomatique, ensuite, entre la France de Giscard d'Estaing puis de François Mitterrand, les États-Unis de Jimmy Carter et de George Bush, l'URSS, la Chine et Cuba, Denis Sassou Nguesso, s'efforce de maintenir un subtil équilibre. Réalisme économique, surtout. Le pays se construit enfin. Routes, ponts, édifices publics sortent de terre sous l'impulsion de ce qui va devenir, pour le meilleur et pour le pire, la ressource essentielle du pays, le pétrole, dont les découvertes de gisements se multiplient au cours des années 80. On a souvent dit que les compagnies pétrolières occidentales, bon, Elf, Total, mais aussi d'autres, jouaient dans ce pays un rôle peut-être trop important. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que... Quel regard vous portez sur les intérêts pétroliers occidentaux au Congo dont on dit qu'ils ont un petit peu joué un rôle de faiseur, de défaseur d'histoire pendant ces deux ou trois dernières décennies ? Bon, je ne sais pas si les sociétés le faisaient de façon systématique et volontaire. Je ne peux pas l'affirmer. Mais il est évident que si une activité économique dans un pays apporte à ce pays-là 70% à cet État, disons, à cet État, 70% ou 80% de ses ressources, volontairement ou involontairement, elle pèse sur la vie de cet État. Et voilà pourquoi à chaque moment les chocs pétroliers dans un sens ou dans un autre ont toujours eu leurs conséquences sur la marche de l'État en bien ou en mal. Messieurs les directeurs généraux des sociétés pétrolières, distingués invités, mesdames, messieurs, la ville de Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, son or d'accueillir ce 11 décembre 2015 son Excellence, monsieur le président de la République et madame, à l'occasion de la cérémonie de mise en production du projet MOU. Monsieur le président de la République, madame la première dame, mesdames et messieurs les ministres, rappelons quelques chiffres. Des réserves de près de 500 millions de barils de pétrole, plus de 10 milliards de dollars d'investissement, dont 2,5 sur la première phase que nous inaugurons, une capacité de production de 140 000 barils par jour, 45 puits nouveaux qui vont être forés par plus de 1 000 mètres d'eau, dont le premier puits, monsieur le président, grâce à vous, a été mis en production le 9 décembre, il y a 2 jours. Je tiens à saluer la prouesse non seulement du président de la République et du PDG de Total qui ont décidé de se donner ce challenge à nos équipes, mais au fait qu'elles l'ont relevé, les équipes de Total et de tous les partenaires présents aujourd'hui ici à Pointe-Noire. Bravo et merci à vous. En août 1986, Denis Sassoun Guesso est élu à la tête de l'Organisation de l'Unité Africaine. Son rôle dans la résolution des conflits en Afrique australe et la fin de l'Apartheid dans l'Afrique du Sud va être déterminant. Commence en effet un jeu de poker planétaire entre Américains, Soviétiques, Cubains, Sud-Africains et Européens dont l'enjeu est le retrait du contingent castriste d'Angola en échange de l'indépendance de la Namibie. Après 2 années de négociations secrètes, un accord est enfin trouvé entre toutes les parties à Brazzaville le 13 décembre 1988. Après la signature, après la longue période de négociations quadripartites à Brazzaville qui ont amené l'indépendance de la Namibie, le retrait des troupes sud-africaines d'Angola, de Namibie et puis progressivement jusqu'à la libération de Mandela et ce qui se passe en afflédition. Ça s'est passé ici à Brazzaville. Vous avez les noms 13 décembre 1988 au centre. Alors on va commencer. Généralement, Malan, Bota, Chester Croquer, Ndalu, Angola, ici c'est cubain, je crois. Alors quand c'est Kessada Kuba, Atisari. Atisari, qui était le délégué des Nations Unies pour la Namibie et puis mon directeur de cabinet. Bon, celui qu'on, malheureusement, on n'a pas pris qui était là. C'est mon ministre des Affaires étrangères, Ndinga Oba. Il n'est pas là. Et ça, c'est Basile Kwebe qui était mon directeur de cabinet. Voilà. Nous sommes là dans le jardin devant ici, le même jardin et après la signature de l'accord. Il y avait une susceptibilité exacerbée de part et d'autre. Donc, un moindre problème en affreux et la rupture à plusieurs reprises et de jour comme de nuit, je ne compte plus le nombre de fois où je suis allé réveiller le président, de sortir de son lit, le rendre compte. Et puis, alors, ils se mettaient à recevoir les uns les autres, parfois, de 4 jusqu'à 8 heures du matin. Ils recevaient d'abord les Angolais, ensuite les Sud-Africains, et puis, plus tard, les Cubains. et puis, c'était très, très, très délicat. Très délicat. Il suffisait d'un moindre petit mot pour que tout menace et déjà virer. Mais le président a été d'un doigté dans la conduite de cette affaire. C'est déjà à cette époque que j'ai découvert en lui les qualités de négociateur, de médiateur. Le protocole de Brazzaville a une autre conséquence historique. Il ouvre la voie à la libération, 14 mois plus tard, de Nelson Mandela, emprisonné depuis 28 ans et héros de tout un continent. Pour Denis Sasungueso, qui apprendra la nouvelle au-dessus de l'Atlantique dans l'avion qui le mène à Washington, c'est l'aboutissement d'un long combat. On a besoin d'un délai libéré. Il est de trois tirs. Donc, le genre de la c'est de la collision. Il a fait le mort avec sa poire quoi qu'il a fait le verre. Il a fait le mort parce que la magie et la sécurité. Je peux dire avec fierté et la joie. C'est un grand jour pour l'Afrique. Grande victoire pour les droits de l'homme, les droits des peuples. Un beau jour pour l'humanité toute entière. libération de Mandela. ce qui a finalement un peu fragilisé votre position dans la deuxième moitié des années 80, c'est l'économie, c'est l'économie, la chute du pétrole et puis l'obligation qui vous est faite de faire ce fameux plan d'ajustement structurel avec la Banque mondiale. Et là, c'est dur. La médication, la potion du médecin à Banque mondiale est très dure. fonds monétaires aussi. FMI, très dur. Au début des années 80, nous avions lancé un plan ambitieux, le plan quinquennal, 82-86. On l'avait commencé par des infrastructures naturelles, de base, comme maintenant d'ailleurs. Cela n'a pas fondamentalement changé, mais c'est un résultat qui existe sur le terrain. Mais cela n'a pas duré puisque les prix du pétrole se sont effondrés. Ils sont passés de 33 dollars à 9, puis à 7. Et le dollar lui-même est passé de 10 francs français à 5. Les deux effets cumulés ont amené à la catastrophe et donc la cessation de paiement est suivie naturellement par les mesures d'ajustement structurel telles qu'elles étaient dictées par le Fonds monétaire de la Banque mondiale et qui n'ont pas donné de bons résultats. Je ne connais pas de pays qui aient obtenu de bons résultats à travers l'ajustement structurel. A la crise économique s'ajoutent bientôt les bouleversements politiques. De la chute du mur de Berlin à la conférence de la Bôle, le monde change. Denis Sassou Nguesso, qui aurait souhaité une mise en place progressive du multipartisme, doit céder face à l'agitation sociale et aux pressions extérieures. Entre septembre et décembre 1990, le parti unique et l'idéologie marxiste passent à la trappe. Les vannes s'ouvrent brusquement et la contestation s'y engouffre. De février à juin 1991, se tient à Brazzaville une conférence nationale souveraine. Denis Sassou Nguesso va subir de plein fouet le procès de son régime dans une atmosphère d'alalie où toutes les accusations sont permises, y compris les plus infamantes. Un gigantesque déballage. La conférence nationale devait se tenir 15 jours. Elle a duré plus de 3 mois. 1200 participants, plus de 67 partis politiques, 134 associations. Pour diriger les débats, un ecclésiastique, Mgr Combo. Au programme, un projet de constitution, un calendrier électoral, une loi sur la presse, bref, l'accession à la démocratie. Nul n'est épargné, les anciens responsables sont dans la salle. Une psychothérapie nationale où les ministres doivent demander la parole, où d'anciens dignitaires pleurent, où les politiques sont sommés de s'expliquer. Alors, je crois qu'il faut absolument cesser avec ces méthodes. Et tout ce qui se dit ici est archi-faux. Le Congo vit tout entier au rythme de ses états généraux. Après 105 jours d'intenses débats, la conférence se conclut. Le président Sassou s'engage à apporter son soutien au premier ministre qui dirigera le pays pendant 12 mois sous le contrôle d'un conseil supérieur de la République. Comment est-ce que vous vivez ça ? Cette conférence, dès son démarrage, avait décidé qu'elle était une conférence souveraine. Bon, c'est là où commençait l'insurrection. Parce que, de mon point de vue, les participants à cette conférence n'avaient aucun mandat. Ils n'étaient délégués par personne, sauf par les partis qu'ils avaient créés eux-mêmes. Vous l'avez vu venir, monsieur le président. Vous y attendiez à cette conférence nationale, comme vous dites, insurrectionnelle, souveraine. Oui. Vous l'avez vu venir. Bien sûr. Et pourtant, vous n'avez pas pu empêcher sa tenue. C'était une question de rapport de force à l'époque ? Bon, nous n'avions pas intérêt à aller en sens contraire. C'était un mouvement historique que le comité central du parti du même avait décrit. Et nous savions que ce mouvement était irréversible. Nous ne pensions pas qu'il devait nécessairement prendre un caractère insurrectionnel. Mais le côté désagréable, ça vous atteignait ? Comment ? Le côté violence qu'on a dit sur vous. Il y avait une atmosphère de l'inchange. Oui, oui, oui. Mais cela ne ne m'atteignait pas beaucoup parce que comme je savais que c'était des mensonges. Vous voyez bien, les faits ont prouvé que nous sommes encore vivants ici et sans que les auteurs de ces mensonges aient réussi à prouver la véracité de leur déclaration. Ce qui était certain, c'est que si j'étais allé à la conférence, si j'étais présent dans la salle, ils n'auraient pas parlé comme ça. Et comme c'était insurrectionnel, cette conférence un peu teintée d'intolérance, je voyais à la télévision lorsque quelqu'un se levait pour apporter une opinion différente, la salle se levait et huait et la personne s'asseyait. Pour moi, je pense que cette intolérance-là n'augurait pas d'un bon démarrage de la démocratie dans le pays. Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment de la part de vos proches, de votre entourage, une tentation de vous dire arrêtons tout ça ? À plusieurs reprises, oui, cela m'a été demandé par les éléments de l'armée, par certains éléments de ma propre garde qui estimaient qu'il y avait des rives et qu'il fallait arrêter. Mais je ne l'ai pas accepté. Pourquoi ? Parce que je pensais d'abord qu'il fallait laisser ce processus aller à son thème puisque le multipartisme était irréversible dans le monde, en Afrique et ailleurs. Il fallait laisser les gens s'exprimer et lancer ce mouvement. Et puis, je pensais aussi que les gens étaient suffisamment surexcités et pouvaient perdre la raison et amener le pays dans des violences inutiles. Je pensais que ce n'était pas nécessaire. C'était un moment qui a dû être assez difficile. C'est le moment de la conférence nationale. Quand on regardait ça, comment vous dire, beaucoup de trahison. Revoir les gens qui étaient avec nous hier, qui mangeaient avec nous à ma table, parce que moi, ma table était offerte à tous ses collaborateurs. Ils venaient à la maison, même ses conseillers et leurs épouses et tout ça, et regardaient devant la télévision tout ce qu'ils se disaient. Je me dis, mais comment ça peut être possible ? On parle de qui, là ? De cet homme que j'ai connu, là, j'accompagne, ou d'un autre homme ? Mais c'était très, très, très dur. Très dur et surtout le soir parce qu'on était souvent tous les deux. Tous les deux, il n'y avait plus personne et puis on mettait les enfants un peu à l'écart de tout ça. Et il ne manquait plus que les pleurs, quoi, parce que je disais, tu sais, quelle est cette vie de politique, c'est ça ? Et tout ce qu'ils disaient, mais tout et n'importe quoi. Des choses à peine croyables. À peine croyables parce qu'ils disaient, mais est-ce que quelqu'un peut faire ça ? Mais c'est ça qui plaisait aux conférenciers. Et vous-même, ils ne vous ont pas épargné. Non, pas du tout. Et moi-même, qu'est-ce qu'on ne m'a pas donné ? On m'a même donné tout un train. Tiens, tenez. Un train qui partait de Pointe-Noire à Brazzaville, un train, on s'appelait à l'époque un train bleu. Et dans la salle, il y avait des ministres de transport. Il y avait le directeur de CFCO qui ne disait rien. Je dis, si c'est ça la politique de Nice, ce n'est pas la peine. Tu as fait ton temps, on est resté là, ça va faire quand même 12 ans, déjà 13 ans. Je lui ai dit, ça suffit, on va se reposer, on va leur laisser la politique parce que ces mensonges, pour moi, c'est trop dur à supporter. Comment on peut dire qu'un homme se lave avec le sang d'un autre homme ? Pour faire quoi ? Et où ? Et comment ? Non. Je lui ai dit, il vaut mieux arrêter. Et je lui ai effectivement demandé qu'on arrête. Alors, en ce moment-là, il me dit, je me souviens toujours de cette phrase, il dit, bon, tu as peut-être raison, mais il vaut mieux sortir par la grande porte. On va y aller. Monsieur le Président, vous avez expliqué que vous étiez pour un passage progressif à la démocratie et au multipartisme. Et vous avez été confronté finalement à des gens pour qui la démocratie, c'était l'alternance immédiate. En ce qui me concerne, j'avais presque pris rendez-vous puisque, en pleine conférence même, le texte que vous pouvez consulter, j'assume. Et dans ce texte, je prenais presque rendez-vous parce que je posais les conditions d'un véritable engagement du peuple dans le processus démocratique qui était, je n'ai pas voulu le dire, mais qui pour moi était à l'opposé de ce qui se passait. Et ce texte-là, je pense que c'était ma réponse. à tout ce qui se disait, se faisait. Et à travers ce texte, je disais que on n'avait pas besoin de violence, on n'avait pas besoin d'enjamber les corps, on n'avait pas besoin de sang et de larmes pour faire naître la démocratie. Et donc, pour moi, c'était mon message. C'est en position de faiblesse que Denis Sassou Nguesso et ses fidèles abordent la séquence électorale de 1992. Le parti congolais du travail perd les législatives et Denis Sassou Nguesso ne franchit pas le cap du premier tour à la présidentielle d'août. Faiseur de roi pour le second tour, il décide de soutenir Pascal Lissouba et le fait élire. Denis Sassou Nguesso accepte sa défaite, effectue sa passation de pouvoir avec son successeur et se retire chez lui. Pour la première fois depuis 25 ans, il est déchargé de toute responsabilité politique. auto et doux, premières étapes de la traversée du désert. C'est sur les terres de son enfance, au milieu des danses traditionnelles du village, sur les pas de ses grands ancêtres et de leur culture magique que le fils d'Emilienne et de Julien vient se ressourcer. Sous-titrage ST' 501 Mais pour le président Lissouba, la pression qu'exerce par sa seule présence sur le territoire national, cet homme à qui il prête des intentions inavouées est trop forte. Il veut voir Denis Sassou Nguesso loin, le plus loin possible du Congo. Ce sera donc pendant deux ans l'exil à Paris. Jusqu'au retour triomphal à Brazzaville au matin du 26 janvier 1997. Sous-titrage Société Radio-Canada Il sillonne le pays dans une atmosphère lourde, émaillée d'incidents parfois sanglants comme à Uwando. Les sondages lui sont favorables, il est confiant. Mais le 4 juin, la situation se tend brusquement. Un conseil des ministres extraordinaire, qui se tient toute la journée sous la présidence de Pascal Lissouba, exige l'arrestation immédiate de deux officiers partisans de Denis Sassou Nguesso, dont on pense à tort qu'il se cache chez lui, dans sa résidence de Mpila. Un assaut se prépare dans la nuit. Nul ne sait encore que ce sera le premier acte d'une guerre civile. Voilà, on est le 5 juin 1997. Il y avait 5h, 4h30, 5h du matin. C'était le bras, le bas du combat. On vous réveille ? On me réveille, c'était des coups de feu. Vous traitez de camp, on vous réveille ? Oui, c'était des coups de feu dans ce secteur-là, parce qu'il y avait une colonne des blindés. Entre parenthèses, le camp des blindés se trouve non loin d'ici. Depuis, le camp peut tirer au char directement ici. Une colonne des blindés est passée le long de la brasserie, là, pour arriver à l'angle d'ici. Une autre colonne a pris l'avenue qu'on appelle, dite du Sibongo, le long des dépôts de carburant là-bas, pour avancer jusqu'à l'usine des cigarettes, là, l'avenue qui passe là-bas. Et une troisième colonne est passée par le pont, qui est là, la pointe hollandaise. Donc, il y avait trois colonnes des blindés qui avançaient ici. Bon, j'entends des tirs, on me réveille, j'arrive. Dès que j'atteins ce coin-là, je vois un jeune blessé, ensanglanté. On est attaqué, ils disent, on est attaqué de partout. Bon, donc j'ai simplement déployé autour de la maison les éléments de ma garde. Il y en a qui sont allés jusqu'au carrefour, là où se trouve le blindé. Bon, il y a aussi... Ils l'ont neutralisé ? Oui, je crois qu'il y a aussi la chance, parce que... Le fait seulement que les éléments qui étaient allés dans cette direction, le fait qu'ils aient réussi à neutraliser le blindé de tête, le même qui est là. Et il est là, il y a un trou de bazooka qui... Ils l'ont neutralisé. Comme il y avait aussi une légende, le pouvoir disait que... Ici, chez moi, c'était un camp retranché qui avait des armes de tout calibre. C'était comme une citadelle imprenable. Alors, qu'est-ce qu'il y avait, en fait ? Il n'y avait pas grand-chose. Rien du tout. Quelques dizaines d'hommes ? Rien du tout, quelques dizaines d'hommes. Je ne sais même pas s'ils étaient 30. Et des... quoi ? Des armes... Oui, puisqu'il y avait un bazooka quand même. K-47. Oui, c'est tout. Des PMR-4. Mais pas de blindé. Qui est-ce qui pouvait donner un blindé, ici ? Bon, il n'y avait pas de blindé, pas d'artiller, pas de mortier, il n'y a rien du tout. Et bien, donc, cet incident-là, là, du carrefour, a fait croire qu'ici, c'était vraiment quelque chose de... de très fort. Et les blindés se sont mis à rebourser chemin. Ils se sont mis à rebourser chemin. D'ailleurs, quand ils arrivaient le matin, les populations sont sorties des maisons pour les regarder passer. Et quand les blindés repartaient, c'était sous la huée des populations. Bon, et après, ça a dégénéré. Mais qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Vous vous dites que c'est un incident que l'on va pouvoir contrôler ou vous vous dites que c'est le début d'une guerre ? Je ne sais pas si... Est-ce que quelqu'un pensait à la guerre ? Je ne crois pas, parce que... Même ceux qui avaient lancé l'opération croyaient que très rapidement, ils allaient me neutraliser ici. Cette opération, selon vous, c'était quoi ? Quel était l'objectif ? Bon, à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale, l'un des candidats venait à mourir, on pouvait... Le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois que... Il cherchait... À mon avis, cet incident-là pour... que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était de neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, et neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Ça, c'est ma lecture. La guerre civile, la pire des guerres. Elle durera 20 semaines interminables, fera 5 à 10 000 victimes civiles et militaires, des dizaines de milliers de réfugiés et changera à jamais le visage du Congo. Elle oppose Pascal Lissouba et son premier ministre Bernard Kolela à Denis Sassou Nguesso et met en scène des milices au nom de War Games, Cobra, Ninja, Zulu, Kokoi. De trêves rompues en médiation manquée, tout se joue sur le front de Brazzaville. Et sur ce terrain-là, Denis Sassou Nguesso est un stratège. Le 14 octobre 1997, il entre en vainqueur dans la capitale alors que ses adversaires sont contraints de fuir à l'étranger. Dix jours plus tard, le voici à nouveau chef d'État. Et comme on ne reconstruit rien sur les ruines de la division, l'un de ses premiers discours est un appel vibrant à la réconciliation nationale. Au nom de la République fraternelle, je décide solennellement d'accorder l'amnistie à tous les hommes en armes coupables de forfaits de guerre qui renoncent à compter de ce jour à la violence et qui acceptent définitivement de déposer leurs armes. l'amnistie Peu à peu, les milliers de civils et de miliciens qui avaient trouvé refuge à Kinshasa retraversent le fleuve et accostent au beach de Brazzaville. Plusieurs dizaines d'entre eux vont disparaître à jamais en ce mois de mai 1999. Un drame qui donnera lieu six ans plus tard à un procès public, à des condamnations d'officiers supérieurs et au versement d'indemnités aux familles des victimes. Mais aussi à des accusations qui visent directement Denis Sassou Nguesso. Un dossier assez douloureux, ça remonte au mois de mai 1999 et ça revient tout le temps. Dans les chaisons NG, c'est l'affaire dite des disparus du beach. Quelle est votre vérité, monsieur le président, Denis Sassou Nguesso, sur cette affaire ? Bon, il faut d'abord dire qu'il y a eu la guerre civile. Nous en avons parlé en 1997. En effet, la guerre civile, qui a eu ces drames, comme toutes les guerres, on peut regretter tout cela. Et même récemment encore, des événements comme ceux du 4 mars, avec l'explosion des munitions à Brazzaville. c'est des vies humaines. Quand il y a eu la guerre civile, ici à Brazzaville et dans le pays, à l'intérieur du pays, c'est quand même centaines, je crois que 200 000 personnes qui sont partis de Brazzaville pour la RDC. Ils sont allés dans d'autres pays voisins et même plus loin. C'est quand même un désastre. Et que l'on doit regretter, les dirigeants politiques, nous qui avons, dans nos batailles pour le pouvoir, créé cette situation, je pense que nous devrions ensemble le regretter. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que lorsque la guerre a pris fin, momentanément d'ailleurs, en octobre 1997, notre premier réflexe, c'était de faire que tous les Congolais, qui étaient partis du pays qui les reviennent. Et c'était un travail important qui a été fait en 1998, 1999, jusqu'à 2000. On a fait revenir dans le pays des dizaines, des dizaines, des milliers de compatriotes et même les déplacés intérieurs. On avait créé des conditions pour que chacun retrouve sa maison. Ça, c'est le mouvement général. Alors, on a vu ce montage dit des disparus du beach. Bon, ceux qui devaient revenir par le beach, ils n'avaient pas un autre chemin que celui-là. Et c'était, malgré tout, une opération montée officiellement, c'est-à-dire les deux gouvernements, celui de Brazzaville, celui de Kichassa, le HCR, des réunions organisées officiellement, et le mouvement aussi organisé avec la participation de toutes ces institutions-là. et donc, on ne peut pas dire que quelqu'un avait un projet de tuer, de déplacer et puis, en même temps, envoyer des missions auprès du gouvernement de la RDC, auprès du HCR, pour qu'ensemble, on organise le mouvement de nombreux bateaux. C'est de nombreux bateaux qui transportaient des milliers de nos ressortissants qui étaient à Kichassa. Il y a pu y avoir des dysfonctionnements là-dedans, c'est possible. Mais transformer cette volonté politique en un projet d'assassinat de compatriotes, c'est purement honteux. Au cours du procès, quand il y a eu un procès radio-télévisé, les responsables civils et militaires qui étaient de près ou de loin accusés dans cette affaire ont été suspendus de leur fonction pour comparer des généraux, des colonels, des cadres civils supérieurs. Un procès qui s'est déroulé dans ce pays en direct à la radio et à la télévision, suivi par les Congolais et par l'extérieur. Au cours de ce procès, d'ailleurs, on a tenté de montrer comment, il y avait des témoignages, comment certains de ces éléments dont les noms figurent sur les listes des disparus sont encore à RDC, d'autres se retrouvent au Canada et dans d'autres pays. et puis, franchement, dans ce pays, le Congo, on aurait jeté au fleuve avec des gorges tranchées 353 personnes qui auraient flotté le long du fleuve ici et qui n'auraient pas eu de famille et des deuils dans le pays et qui n'auraient pas été vus même ramassés en aval là-bas. C'est quelque chose de grossier et bon, pour nous, nous considérons que ce procès a eu lieu. Des conclusions étaient tirées et bon, nous considérons jusqu'à la cour suprême de notre pays qui s'est prononcée sur cette affaire. Bon, d'autres pays pensent que la justice congolaise n'a pas de valeur et que peuvent se substituer à l'État congolais pour dire le droit est jugé des affaires qui se sont produites au Congo. de la justice à l'État et à l'État de la justice de la justice de la justice Oui, c'est pas très commode. Moi, je pense qu'une porte coulissante serait mieux. Même pour les vieillards, enfin, maintenant que c'est fait, on n'a pas le choix, mais une porte coulissante aurait été plus facile, surtout pour les vieux venir ici. Et là aussi, il y a un problème d'eau. Vous êtes le... Madame, je représente l'architecte. Ah, vous représentez l'architecte. Vous l'avez vu, non ? Un petit muret, juste un petit truc pour parler. Voilà, comme ça, on peut même placer une chaise si la personne ne peut pas se louer. Il est à l'intérieur. Vous avez raison. Voilà. C'est pas l'architecte, mais je trouve ça. Pour que les choses soient facilitées, en fait. Bien sûr, tout à fait. Parce que surtout, c'est tellement de la... Elles veulent prendre de l'air aussi. Prendre de l'air dehors aussi, au lieu de rester toujours enfermées dans ce cadre. Elles peuvent sortir. Mais effectivement, si on met du gazon, chaque fois, il va falloir recommencer et tout ça. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 Le 14 mars de cette année-là, sa fille est née, Edith Lucie, brillant médecin de 45 ans et première dame du Gabon, décède à Rabat, au Maroc. Aujourd'hui encore, la douleur est là, intacte, incontournable. Edith Lucie, elle a été un peu votre inspiratrice, presque votre muse, quelque part. Je sais que ça a été pour vous une fracture et un déchirement, ce brusque départ d'Edith Lucie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Aujourd'hui, parce que sa demande, quand elle était malade, c'était que si les réparables devaient arriver, on devait toujours parler d'Elle au présent. On ne devait pas dire que c'était passé. Pour nous, pour moi, quand je parle d'Edith, je parle d'Elle comme si elle jouait encore dans les jardins ici, jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons gardé ses liens puissants et... Edith est vivante ? Toujours. Voilà, j'ai gardé ses liens puissants, bon, toute sa maladie, bon, elle est toujours là. C'est-à-dire que vous ne faites pas votre deuil, elle est vivante ? Elle est là. Je lui ai promis du reste, le jour de ses obsèques. Et elle est toujours là. Le Congo vient de connaître un référendum constitutionnel, on a donc une nouvelle constitution. Vous avez fait rentrer le Congo dans une nouvelle page de son histoire. Pourquoi ? Maintenant, il faut projeter le pays vers l'avenir et reconstruire une architecture institutionnelle avec un réel équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et les législatifs, un réel équilibre des pouvoirs. Et donner une place importante à la jeunesse, notre pays, parce qu'en Afrique, en 2050, l'Afrique aura près de 2 milliards d'habitants. Et dans tous les pays d'Afrique, on voit que les jeunes de moins de 30 ans représenteront peut-être 60%, 105% de la population. Et il fallait leur donner leur place. Les femmes, il fallait leur donner leur place aux femmes, qui représentent peut-être légèrement la moitié de la population du pays. Et il fallait aussi reconstruire la gestion du pays autrement, en donnant de l'importance à la décentralisation administrative, ramener l'administration au plus près des populations, mais cette fois avec des moyens importants et des pouvoirs importants, qui pourraient donner aux autorités locales la possibilité d'exécuter des réels programmes de proximité. Alors nous sommes ici, M. le Président, au bord de la Lima. C'est un fleuve nourricier pour vous. C'est un fleuve... C'est là que tout a commencé. Effectivement, voilà. Tout a commencé. On pourrait dire, ici au bord de la Lima, il y a cette tentation de la Lima, de vivre ici, où il y a mes racines, et de bien vivre. Et puis il y a cette tentation de devoir. Je pense que, quand il y a le choix à faire, c'est cette tentation de devoir qui m'appelle, et qui fait qu'au moment où nous lançons une nouvelle constitution comme un bateau qu'on met à l'eau, et ce n'est pas le moment de le laisser, sans l'avoir testé, sans avoir corrigé quelques faiblesses. Et oui, c'est la tentation de devoir. Il y a bien longtemps, sur la piste d'Edou à Ouando, comme aujourd'hui, lorsqu'il voyage aux quatre coins du monde, c'est la même terre que Denis Asungueso emporte à la semelle de ses chaussures. La terre du Congo. Si riche, si féconde, si pétrie de sortilèges, de tendresse et de fulgurance. Ses rêves et son projet sont ceux qui animent l'immense majorité de ses concitoyens. Une vie meilleure pour tous, un avenir de prospérité, et la fierté sans cesse renouvelée d'être congolais. Quand le destin d'un homme et celui de son pays se confondent à ce point, l'histoire qui les lit ne s'arrête jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada